Ce qui est important de comprendre dans les 5S, c'est que ce n'est pas simplement une activité qui consiste à débarrasser, ranger, nettoyer l'atelier. Mais que c'est la condition pour démarrer l'amélioration de la réparation, de l'entretien, de la gestion des pièces, du respect du planning. Pour l'application des 5S dans l'atelier principal, on a commencé par trier les pièces utiles et inutiles. Après, c'était la partie nettoyage de l'atelier, balai et coup de karcher. Et après, c'était le traçage au sol pour que chaque pièce de l'atelier ait un endroit bien spécifique avec des couleurs standards. Et après, en dernière étape, c'était le rangement des pièces qu'on a jugé utiles dans l'atelier. Et après, il a donné des résultats vraiment extraordinaires. Sous-titrage Société Radio-Canada A partir d'un atelier propre et bien rangé, on va pouvoir espérer faire de la qualité, espérer améliorer la productivité. Donc il faut bien considérer les 5S comme la condition sine qua non de l'amélioration de toute activité de service et d'industrie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada